La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le coup d'État en Guinée est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus lundi 6 septembre 2021. De Alpha à Omega, c'est ce clame Réoumi Coutillon qui déroule le film de la chute de Kondé dans ses colonnes et signale la fin du régime du président Alpha Kondé. Victime d'un coup d'État en Guinée, le désormais ex-président est tombé aux mains des militaires du colonel Mamadi Doumbouya. Faisant le récit de cette folle journée, Réoumi rapporte que des armes automatiques tenaient dans le quartier où résident le président Alpha Kondé et plusieurs chefs d'institutions du pays. Et c'était la panique généralisée dans le secteur où les habitants sont restés terrécheuseux. Comme soupçonné dès les premières détonations des armes automatiques, le coup de force est confirmé. Et ce sont les éléments du groupement des forces spéciales qui ont lancé cette offensive dès le début de la matinée vers 8h locale ce dimanche. Le palais de Sekou Touréia et ses environs étaient clairement la cible des mutants. Littons dans les colonnes de Réoumi Coutillon qui nous apprend aussi que les institutions sont dissoutes et la constitution suspendue. Nous présentons l'auteur du putsch. Réoumi renseigne que le colonel Doumbouya a été formé à Tchesse et nous ont dit plus à sa page 4 où sont co-préviants les candidats en troisième mandat en ces termes que ce coup d'état sert à assagir les candidats en troisième mandat suicidaire. Fin de citation. L'Oméga d'Alpha titre pour sa part Walfu Coutidion qui informe que Kondé a été renversé hier par le nouvel homme fort de la Guinée Mamadi Doumbouya. De Kaboul à Konakry, Walfu Coutidion retrace le parcours de ce légionnaire. À qui il n'a fallu que 4 heures pour déposer Kondé, souligne l'observateur, qui fait le compte-rendu d'une fiévreuse journée de putsch à Konakry. Et dans l'Obs, l'on indique la meilleure façon de ne pas avoir au Sénégal ce qui se passe en Guinée. Guinée où c'est la fin du variant Alpha selon le quotidien. Journal qui présente aussi Mamadi Doumbouya comme le nouvel homme fort. Le journal de Madian Balian parle de la chute d'un voisin à problème pour le Sénégal et signale l'Afrique de l'Ouest, zone de turbulence institutionnelle. Et après la chute de Kondé, un comité national du rassemblement et du développement a été mis en place. Rapporte enquête qui informe que tous les ministres et présidents d'institutions sont convoqués aujourd'hui au palais. Enquête qui signale un agent spécial au pouvoir en la personne du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Dresse aussi le portrait de l'animal politique qui est Alpha Kondé. Alpha Kondé, dont le troisième mandat a été écourté par un coup d'État hier, selon Sud Quotidien, qui l'annonce en résidence surveillée sur et tenue secrète. Le colonel Mamadi Doumbouya est à la tête d'un comité national pour le redressement et le développement. Le CNRD nous apprend aussi Sud Quotidien, où l'ONU, l'IA, la CEDEAO et la France condamnent appellent à la libération immédiate de Kondé et au retour à l'ordre constitutionnel. Mais ce journal nous apprend l'instauration d'un couvre-feu dans tout le pays jusqu'à un nouvel ordre ainsi que le remplacement des gouverneurs et préfets par des militaires dans les régions. Une réunion est prévue d'ailleurs avec les ministres sortants de Kondé et les présidents d'institutions selon l'IA 11h, selon Sud Quotidien. Et selon le Soleil, le président Alpha Kondé est entre les mains des poutchistes et dans les colonnes du quotidien national. Aussi, l'ONU, l'IA, la CEDEAO, condamne un coup de force. Célo d'Alain Diallo, lui, a démenti son arrestation dans un tweet, souligne l'astre de Anne. Et Vox Populi nous parle du colonel Dumbuya, le colosse qui a fait tomber Kondé et qui est passé de chouchou à bourreau du président guinéen. Mais les poutchistes, eux, ne veulent pas parler de coup d'État car c'est pour eux une action inaugurale vers un État de droit. Et Kondé a été avancé par ses forces spéciales, nous apprend LAS, qui livre une liesse populaire dans les rues de Conakry. Et cette chute de Kondé est encore une leçon pour les dictateurs aux yeux de l'IA quotidien. Et selon Dakar Times, le cancer de la corruption et du troisième mandat l'ont emporté en Guinée où Alpha Kondé a été renversé après sa réélection à près de 60%. Dakar Times livre l'intégralité de la déclaration de Mamadou Dumbuya lors d'un colloque organisé à l'école de guerre de Paris en 2017. Et ce journal révèle aussi qu'une tentative d'intervention des forces russes, ukrainiennes et turques a été étouffée. Guinée-Conakry, le pouvoir militarisé en déduit est titre 24 heures. Le journal du groupe Réoumi Network rapporte où Comargue a été encore hué à Kounoun hier où il a vu rouge. Réoumi revient aussi sur le grand oral du ministre et conseiller auprès du président de la République et président du conseil départemental de Kungol qui était ce samedi sur le plateau de Réoumi FM. L'ancien ministre de la Santé et de l'Action sociale, du Travail également, est revenu sur la troisième vague de la COVID-19, la hausse des prix des denrées de première nécessité et les prochaines élections locales. Hassan Diop se prononce aussi sur la nouvelle coalition de l'opposition lancée et souligne à ce propos que ce ne sont pas les États-majors qui feront la différence lors des prochaines élections car elles sont avant tout locales et la réalité du terrain va beaucoup jouer. Il est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. À la page 4 de Lille Quotidien, Serine Modou Karambake indique que Maki s'est opposé à son arrestation et qu'il le soutient. La libération nous met sur les traces d'Abdoulaï Diopfal dans l'affaire du professeur au lycée de Barkhedi arrêté pour terrorisme présumé. L'astre de A nous apprend que le grand champion double laisse nous a quittés. Information rapportée aussi par Réoumi Quotidien qui informe du décès de double laisse. Double laisse qui a tiré sa révérence hier à l'âge de 80 ans selon Sonolombe. L'ancien seigneur rejoint son seigneur titre par conséquence quotidien. Très bonne lecture et excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.